Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de 3e. Elle s'adresse donc naturellement à des élèves se préparant au BEPC autour de 14 ans ou à des non-francophones qui sont arrivés à ce niveau dans leur apprentissage de notre langue. Les notions abordées ici sont l'emploi de la lettre H ainsi que l'écriture des nombres en lettres. Commençons par une première lecture du texte afin de faciliter votre compréhension. L'hypnotiseur ordonna « Vous vous lèverez demain à 8h17 puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous oserez lui demander de vous prêter 3495 francs. Le lendemain matin, à 8h45, je fus tiré hors de mon lit par mon valet qui me dit « Votre cousine demande à vous parler. » Je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu. Elle s'assit fort troublée, les yeux haïgards et elle me dit « Mon cher cousin, cela me gêne beaucoup de vous le dire et pourtant il le faut, j'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. » Je crus halluciné. Je vais reprendre sur un rythme un peu plus lent pour la dictée. Vous avez peut-être reconnu le texte. Il est en effet inspiré du roman « Le Horla » de Guine Maupassant qui a été écrit à la fin du XIXe siècle. Donc reprenons. « L'hypnotiseur ordonna. » « L'hypnotiseur ordonna. » Deux points. Ouvrez les guillemets. Vous vous lèverez demain à 8h17. Vous vous lèverez demain à 8h17, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin. Votre cousin, virgule, et vous oserez lui demander de vous prêter 3485 francs. 3485 francs. Il faut l'écrire en lettres, évidemment. 3485 francs. Point. Fermez les guillemets. « Le lendemain matin, virgule, le lendemain matin, virgule, à 8h45, virgule, je fus tiré hors de mon lit. » « Je fus tiré hors de mon lit par mon valet qui me dit... » Deux points, ouvrez les guillemets. « Je fus tiré hors de mon lit par mon valet qui me dit... » Deux points, ouvrez les guillemets. « Votre cousine demande à vous parler. » Votre cousine demande à vous parler. Point. Fermez les guillemets à la ligne. « Je m'habillais à la hâte. » « Je m'habillais à la hâte. » « Je m'habillais à la hâte. » « Et je l'ai reçu. » « Et je l'ai reçu. » Point. « Elle s'assit fort troublée, virgule, les yeux agarrent, virgule, et elle me dit... » « Et elle me dit... » Deux points à la ligne, ouvrez les guillemets. « Mon cher cousin. » « Mon cher cousin. » « Virgule. » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire. » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire. » « Et pourtant... » « Et pourtant... » « Il le faut... » « Et pourtant... » « Il le faut... » « J'ai absolument besoin... » « J'ai absolument... » « J'ai absolument besoin... » « D'environ... » « 3500 francs. » « J'ai absolument besoin... » « D'environ 3500 francs. » « Point. » « Fermez les guillemets... » « À la ligne. » « Je crus halluciné. » « Je crus halluciné. » « Point de suspension final. » « Je relis. » « Je vous invite à faire de même afin de vous corriger. » « L'hypnotiseur ordonna... » « Deux points. » « Vous vous lèverez demain à 8h17. » « Puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin. » « Et vous oserez lui demander de vous prêter 3485 francs. » « Point. » « À la ligne. » « Le lendemain matin. » « À 8h45. » « Je fus tiré hors de mon lit par mon valet qui me dit... » « Votre cousine demande à vous parler. » « Point. » « À la ligne. » « Je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu. » « Point. » « Elle s'assit fort troublée. » « Les yeux agares. » « Et elle me dit... » « Deux points. » « À la ligne. » « Mon cher cousin. » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire. » « Et pourtant... » « Il le faut. » « J'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. » « Point. » « Je crus halluciné. » « Point de suspension final. » « On va passer à la correction commentée de cette dictée. » « Je vous invite à faire pause si vous n'êtes pas prêt. » « Notamment si vous avez écrit les nombres en chiffres. » « Faites pause et réécrivez-les en toutes lettres. » « C'est un des buts de cette dictée. » « Si nous sommes prêts, voici le texte intégral de cette dictée. » « Reprenons la correction. » « L'hypnotiseur. » « Un peu de vocabulaire pour commencer. » « Un des thèmes, c'est la lettre H. » « Il y en a un ici. » « Avec un Y. » « Ordonna. » « Tout est au passé simple. » « La troisième personne du singulier ne pose pas particulièrement de problème. » « Vous vous lèverez demain à 8h17. » « On va discuter sur un chiffre peut-être. » « Donc 8h17, les nombres inférieurs à 100 sont joints par un trait d'union. » « 17, c'est le cas. » « Puis vous irez trouver l'infinitif. » « Un petit point pour se souvenir d'une astuce pour retrouver l'infinitif. » « On peut remplacer ce verbe du premier groupe par un verbe d'un autre groupe. » « Par exemple, rejoindre, qui est le troisième groupe. » « Vous irez rejoindre à son hôtel votre cousin. » « Rejoindre, et non pas rejoint. » « Donc on voit bien qu'on utilise, dans le cas du verbe du troisième groupe, l'infinitif. » « Donc pour le verbe du premier groupe, c'est pareil. » « C'est donc trouver ER, et non pas trouver ET, qu'il faut employer. » « A son hôtel, donc le A de destination, ce n'est pas le verbe avoir, donc il y a bien un accent. » « Son hôtel votre cousin. » « Et vous oserez lui demander, pareil infinitif, de vous prêter infinitif. » « 3 485 francs. » « Ici, un grand nombre à écrire. » « Les règles d'écriture. » « 1000 est invariable. » « 4 également. » « 100 est invariable lorsqu'il est suivi d'un nombre. » « Ce qui est le cas ici. » « Il n'y a pas de trait d'union avant la centaine et des traits d'union ensuite. » « 85 francs. » « Le 20 ne s'accorde pas quand il est suivi. » « C'est la même chose que pour le 100. » « Donc voilà, 85 francs. » « Le 4 toujours invariable. » « Je pense qu'on a fait le tour des règles qui entourent ce nombre. » « Ensuite, le lendemain matin, à 8h45. » « 45, un trait d'union. » « Pour la même raison. » « Je fus tiré. » « Passé antérieur. » « Construit avec l'auxiliaire être. » « Je fus tiré. » « Le sujet étant masculin, puisqu'il s'agit de votre cousin. » « On le sait comme on a lu l'intégralité du texte. » « Nous avons donc un sujet qui est masculin. » « Donc pas de à tirer. » « Hors de mon lit, par mon valet, qui me dit, » « Donc dit que soit au présent ou au passé simple, à la même orthographe. » « Votre cousine demande à vous parler. » « Parlez infinitif, il n'y a pas de difficulté. » « Je m'habillais, première personne du singulier pour du passé simple. » « On note bien la conjugaison sans S. » « À la prononciation, on s'en rend compte. » « À la hâte. » « Et je l'ai reçu. » « Pareil pour ce verbe, première personne du singulier US. » « Elle s'assit, IT, fort troublée, E. » « On accorde ce participatif à la valeur adjectivale avec le sujet qui est L, donc féminin singulier. » « Les yeux agarres. » « Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de liaison donne une petite indication sur l'orthographe de Agar, qui commence bien par un H. » « Et elle me dit, » « Mon cher cousin, cela me gêne beaucoup de vous le dire, donc je ne vois pas de difficulté ici. » « Et pourtant, il le faut, j'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. » « Il n'y a pas énormément de difficulté, absolument, il n'y a pas de E entre le U et le M. » « Et 3500 francs, donc ici, petite astuce, je ne sais pas exactement le même nombre qu'ici, pour la simple et bonne raison que je voulais que vous mettiez le S à 100, puisque cette fois-ci, il n'est pas suivi. » « Et notamment celles que j'ai mises en ligne, qui vont du niveau CE1 jusqu'à la troisième et qui abordent de nombreux points du programme. » « Vous pouvez les retrouver en cliquant sur mon prénom qui apparaîtra sous cette vidéo lorsqu'elle sera terminée en un petit lien. » « Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur netprof.fr. »